Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se trouve pour une review, un test d'un casque et pour le coup un casque qui va être très transportable On est aujourd'hui sur le modèle One Audio Focus A10 One Audio est une marque spécialisée évidemment dans l'audio, vous l'aurez compris mais surtout un partenaire de longue date je connais la qualité de leur produit ils s'affairent beaucoup avec peu c'est à dire que leurs produits ne sont pas excessivement chers on aura une très bonne qualité et j'ai été surpris durant ce test ce casque wireless avec une autonomie jusqu'à 50 heures d'écoute et 10 minutes de recharge suffiront à 5 heures d'écoute c'est hallucinant et c'est dingue et c'est très pratique si vous allez comme moi à la salle de sport on aura deux modes, un mode transparent et un mode ANC enfin bref, on est parti pour l'unboxing de cette petite pépite abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner dites-moi ce que vous pensez de ce casque en commentaire et on est parti directement pour l'unboxing et on a été très bien servi bon évidemment on a eu le casque et deux fils à savoir un fil prise jack et un fil avec une prise de type C USB type C ça nous permettra de le recharger ou pouvoir le connecter sur une prise jack donc on pourra l'utiliser en filaire et en tout cas j'ai été assez surpris du packaging qu'on a One Audio a l'habitude de bien emballer leurs produits parce qu'ils se disent que les casques évidemment on va les transporter et transporter du matériel on sait évidemment qu'on peut le casser très facilement et j'en ai fait l'expérience pour quelques déménagements alors là on est à chaque fois très bien servi et vous le verrez avec cette petite housse One Audio et voici donc le casque One Audio Focus A10 j'ai vu une réelle finesse dans ce produit je vais vous expliquer pourquoi mais sachez avant que ce produit est très transportable que ce soit dans le packaging qu'on a reçu une housse pour ranger le casque fermeture éclair et le tout pour bien le ranger pouvoir le transporter et vous avez vu que c'est pas si épais que ça on est quand même sur quelque chose de très fin pour une pochette de casque le tout sera maintenu à l'intérieur grâce à un élastique et oui il est transportable parce qu'il est en Bluetooth évidemment Bluetooth 5.0 multi-connexion c'est à dire que vous pouvez le connecter sur votre smartphone ou bien même également en même temps sur votre ordinateur portable et regardez les détails et la finition de ce casque j'adore la couleur déjà je tiens à dire que j'adore la couleur c'est pas trop tape à l'oeil ça reste professionnel sobre élégant j'adore également les coussins ne sont pas très épais et je trouve que c'est un avantage généralement il y a des coussins trop épais là on est sur quelque chose et voilà de très correct de très beau et très discret pour un casque les côtés avec le logo de One Audio et ça c'est une petite particularité pour les casques de chez One Audio ils aiment bien faire ces genres de motifs autour et vous n'aurez aucun problème pour le porter parce que regardez on peut le tourner à 90 degrés dans ce sens là pour pouvoir bien le placer il est évidemment flexible et vous pourrez l'orienter et encore en plus vous pourrez avoir jusqu'à 3,5 de centimètres de marge pour ajuster à n'importe quelle tête évidemment la hanse du casque est faite pour avoir quelque chose de confortable on dirait clairement un chamallow le logo tout discret mais bien présent de la marque One Audio sur l'oreillette droite on retrouvera trois boutons à savoir le bouton d'allumage qui est au milieu le bouton plus et le bouton moins pour ajuster le volume à votre convenance sur le côté gauche on retrouvera un bouton ANC Active Noise Concelling pour réduire jusqu'à moins 35 décibels autour de vous c'est à dire que vous serez dans votre bulle et c'est des modes que j'ai personnellement sur des écouteurs et je trouve que pour la salle de sport c'est parfait et vous aurez quand même la possibilité de l'utiliser en prise jack évidemment et il y a un deuxième mode sur ce casque c'est le mode transparent qui vous permettra d'entendre tout ce qui se passe autour de vous grâce à ce tout petit micro qui va permettre d'avoir et de capter et de vous retransmettre le bruit ambiant pour entendre les gens parler pour entendre ce qui se passe autour de vous si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de savoir et besoin d'avoir des informations sur votre environnement c'est toujours bien il pèse 450 grammes c'est pas le casque le plus léger que j'ai eu mais bon déjà bien moins lourd que les casques gaming qu'on connaît c'est un casque avec du son en haute résolution à savoir le IRS high resolution qui comprend tous les sons avec une qualité supérieure à celle d'un CD et maintenant je vais régler le casque pour ma taille et on va voir s'il est confortable alors je le pose je vais essayer d'ajuster correctement tout ça voilà je pense qu'il est bien positionné alors je vais faire attention à des tailles c'est est-ce qu'il tient bien ou pas parce que la seule utilité que j'en aurais de ce casque c'est pour la salle de sport et évidemment la salle de sport on se met souvent dans des côtés différents il faut que ça tienne bien pour le coup ça va ça tient je pense que c'est pas son point fort évidemment son point fort c'est le fait que ça englobe c'est bien pour ça qu'il y a des micros pour le mode transparent parce que sinon là j'entends ma voix résonner et c'est assez perturbant je vous avouerai alors les coussins enveloppent bien les oreilles et gardent bien le son à l'intérieur et ça nous permettra d'être dans notre bulle et j'ai hâte de tester tout ça en tout cas le poids de 450 grammes ne se ressent pas plus que ça évidemment parce que voilà on a l'habitude les casques et là c'est un poids très correct niveau design je ne sais pas ce que vous en pensez porté sur moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me voir avec des casques mais je trouve que ça va plutôt bien surtout avec le design qu'il a je vais donc maintenant l'allumer et le connecter à mon téléphone ok là je l'ai déjà trouvé et il est connecté en quelques secondes ça c'est un très bon point et on est parti pour écouter un petit son et je veux faire un avis honnête là j'entends la musique je vais essayer d'augmenter ok là je suis à fond j'entends rien mais par contre j'entends très bien la musique on va mettre une autre musique pour que j'ai un avis sur plusieurs musiques évidemment ok donc là j'écoute il y a beaucoup de basses d'aigus et de médiums et je veux faire un petit point sur tout ça il y a des choses à dire ok j'ai pas mal de choses à dire une dernière petite pour la route une dernière avec un peu plus de basses et je suis toujours à fond alors après avoir écouté différents sons je vais vous faire un retour direct sur ce que j'ai entendu alors dans le son il y a plusieurs variantes on a les basses le médium et l'aigu pour le coup je trouve qu'il y a un point fort sur les aigus comparé aux basses et aux médiums c'est à dire qu'on ressentira beaucoup plus tous les petits sons aigus qui vont venir rythmer la musique plutôt que les voix ou encore les basses les basses on les entend ça vibre un petit peu mais évidemment sur un casque on ne s'attend pas à voir d'énormes basses le son est plutôt pur ce qui veut dire que j'ai l'habitude d'écouter de la musique avec des gros instruments entre guillemets des choses où il n'y a aucune modification du son il y a une légère modification du son comparé évidemment à des produits beaucoup plus chers comme par exemple des Airpods cependant pour son prix de 80€ je trouve qu'on a un résultat très très correct parfait pour aller à la salle de sport ou pour pouvoir écouter des choses sur un ordinateur portable et activons ce mode ANC ok donc là je suis en mode transparent et c'est très perturbant je m'entends parler directement on entend vachement bien c'est assez flippant ça résonne j'ai l'impression d'avoir des oreilles partout dans la salle je ressens pas tellement non en fait il n'y a pas de latence c'est juste les murs qui vont résonner et faire en sorte que j'entends l'écho et ça c'est digne d'une bonne précision alors que quand je fais ça j'ai pas l'impression d'entendre quelque chose par dessus l'écho de la salle va se refléter et il n'y a aucune latence alors si on écoute de la musique en même temps avec ok donc là je vais pouvoir parler également et écouter ce qui se passe j'entends pas mal de choses même quand il y a la musique à fond et maintenant mettons un autre mode ok donc là j'entends rien du tout on est passé de tout à rien j'entends rien du tout et c'est vraiment dans la bulle là par contre on n'entend rien de ce qui se passe à côté alors c'est bien et c'est mal évidemment ça dépend des situations mais par exemple la salle de sport quand il y a des machines qui claquent quand il y a du son de la musique qu'on n'aime pas forcément enfin bref là c'est parfait pour être dans sa bulle et je vais continuer ma musique mais là alors là j'entends rien du tout à ce que je dis c'est assez perturbant j'ai l'impression qu'il n'y ait pas de voix qui sort quand je parle par contre j'entends très très bien la musique évidemment il n'y a rien qui va venir perturber la musique et j'ai du mal à me concentrer pour parler donc il n'y a pas à dire le mode et bien ANC Active Noise Concelling il est excellent en vous montrant un exemple très concret je suis actuellement connecté au casque ici sur le téléphone alors je vais vous montrer hop je peux en revenir ici je suis réellement connecté vous allez le voir je suis connecté au casque et ici pareil je suis connecté au casque One Audio A10 alors ça va tout simplement nous permettre d'avoir deux connexions voire plusieurs connexions mais en l'occurrence je vous conseille quand même de tester sur deux moi c'est ce que je fais en l'occurrence on va pouvoir écouter une vidéo là je vais lancer la vidéo j'ai le casque actuellement sur les oreilles alors j'entends la vidéo et là on va voir ce qui se passe quand je lance le son ok donc c'est bien ce que je pensais alors en fait quand il y a deux connexions c'est là où est-ce qu'il y a du son que ça priorise genre le premier c'est là où est-ce que ça priorise là typiquement voilà j'ai mis du son j'ai coupé ici et l'appareil a détecté facilement que c'était ça la priorité et là si je lance la vidéo et que j'arrête le son normalement mes dires sont vrais voilà j'entends la vidéo de Squeezie alors c'est à dire qu'il y a une détection qui se fait entre la priorité et c'est plutôt un très bon point c'est quelque chose que je n'avais pas encore exploité ou fait avec des produits et là ça marque un point alors que dire de ce casque qui n'est pas excessivement cher il est au prix de 79,99 euros à l'heure actuelle et pourtant on a pas mal d'avantages à savoir deux modes un mode transparent et un mode ANC qui réduira jusqu'à 35 décibels le bruit autour de vous une grande autonomie de 50 heures d'écoute évidemment optimisé donc c'est à dire avec 50% du volume d'écoute c'est ce que le test a annoncé et c'est comment il a été fait un son en haute résolution IRS et un design plutôt joli après les goûts et les couleurs ça se discute pas alors je vous laisse aller faire un tour en description voir si le produit vous intéresse réellement et si vous êtes potentiellement intéressé évidemment le lien se trouvera en description je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner dites moi ce que vous pensez de ce casque en commentaire est-ce que vous êtes plutôt casque ou écouteur et est-ce que vous trouvez ce casque pertinent pour 80€ en tout cas on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX